C'est sous un soleil de plomb que le collectif des victimes et familles de victimes de la violence électorale a organisé un sit-in lundi à la place de l'Obelisca Dakar. C'est ici même que les premières violences ont entaché le processus électoral qui a donné lieu à la présidentielle qui s'est dénouée le 25 mars dernier. Pour le collectif qui compte aussi des ONG et des membres de la société civile, l'objectif de cette manifestation est de demander l'ouverture d'enquête sur la répression policière de la période préélectorale. On sera toujours derrière le collectif pour l'appuyer en matière de conseil, en matière financière à la mesure de nos moyens pour que ce collectif puisse vraiment défendre auprès des autorités le droit pour les victimes et pour les personnes décédées de recevoir justice. Les violences avaient fait une dizaine de morts au Sénégal à la suite de la validation de la candidature d'Abou Layouad par le Conseil constitutionnel. Une compensation pécuniaire, vous savez, c'est trop dur parce qu'une mort ne se monnaie pas. Une mort ne se monnaie pas. Mais s'il faut les condamner, on n'a qu'à les condamner. Pour le cas de Moumoud Diop, il a laissé une veuve et deux fillettes, une de 5 ans et une de 6 mois. Vous savez, c'est douloureux. Les parents des victimes ont dénoncé la violation des droits humains subis, parlant de cas de torture. Le collectif compte mettre en place un pôle d'avocats qui vont plaider tous les dossiers et souhaite que les nouvelles autorités réagissent pour mettre fin à l'impunité. ... ... ... ...